Merci de passer votre après-midi sur Radio-J, on ouvre maintenant notre rendez-vous littéraire de l'après-midi. Bonjour Shlomo Malka. Bonjour Steve. Shlomo, vous recevez aujourd'hui dans Pont-Neuf, Joseph Woignac. Absolument. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Notre invité de Pont-Neuf, Joseph Woignac pour son livre « Juive et républicaine » paru aux éditions de l'Antilope. Joseph Woignac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes vous-même ancienne élève de l'école Maïmonide et vous avez voulu vous faire l'historien de cette école. Pour quelles raisons ? Oui, alors moi je suis un ancien de l'école Maïmonide et juste après ma scolarité, j'ai fait des études d'histoire et dans le cadre de ces études, je faisais des recherches en archives. Je me intéressais beaucoup à la presse juive des années 30 et je suis tombé un jour par hasard sur des articles qui évoquaient la création de l'école Maïmonide en 1935. Et là j'étais très surpris parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'école Maïmonide, j'ignorais qu'elle était aussi ancienne et qu'elle avait vraiment traversé l'histoire des Juifs de France au XXe siècle. Puisqu'elle a été établie en 1935 et elle existe encore aujourd'hui. Et voilà, je me suis déjà aperçu de son ancienneté et je me suis dit que finalement les différents événements de l'histoire des Juifs de France au XXe siècle avaient été vécus dans les lieux même où moi j'avais vécu ma scolarité, où tant d'autres contemporains l'ont vécu. Et qu'en retraçant l'histoire, peut-être qu'on arriverait à visualiser l'évolution de la communauté juive depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Et une autre chose m'a interpellé quand j'ai lu ces premiers articles qui évoquaient la création de l'école Maïmonide, c'est que c'était le premier lycée juif en France et que sa fondation était quelque part controversée ou en tout cas bouleversait les mentalités à l'époque. Puisque jusque dans les années 30, les écoles juives en France étaient exclusivement des écoles primaires dont l'objectif était vraiment d'accélérer l'intégration d'enfants issus de familles récemment immigrés en France. Et là l'école Maïmonide non seulement propose un lycée juif, ce qui était un tabou au sein de la communauté juive française jusqu'alors. Qui se voulait républicaine, qui se voulait enfant de l'émancipation, donc pour toutes ces raisons. Mais vous avez eu affaire à une difficulté particulière d'emblée, c'est que c'est l'absence d'archives. L'ouverture de cette école date en effet de 1935 et vous vous êtes heurté à l'absence d'archives. Les historiens signalaient tous, dites-vous, l'impossibilité d'en retracer l'histoire compte tenu de l'absence d'archives conservée par l'établissement. Alors ça c'est un peu bizarre, c'est le cas pour toutes les écoles juives ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas cherché à retracer l'histoire de toutes les écoles juives. Je sais qu'il y a eu un livre qui a été écrit sur l'école Lucien de Hirsch. Mais disons que, oui, au moment où j'ai découvert ces premières sources sur l'histoire de l'école... Et puis les écoles de l'Alliance disposaient des archives qui étaient celles de l'Alliance Israélite Universelle. Oui, non, il y a eu plusieurs raisons je pense pour lesquelles l'école Maïmonide n'a pas conservé ses archives. La première est que, c'est ce que je décris à un certain moment dans le livre, c'est la période de l'occupation où les bâtiments même de l'école ont été occupés par l'armée allemande qui a établi une infirmerie militaire pendant plusieurs années. Puis il y a eu toutes sortes d'autres événements qui se sont déroulés parce que les Allemands sont restés que de 40 à 43. Et voilà, il y a eu d'autres occupants des lieux. Mais donc ça, ça explique l'absence d'archives pour tout ce qui est de la période de l'avant-guerre. Mais ce que j'ai essayé de faire, justement, en découvrant les premiers... Une fois que j'ai trouvé ces archives, j'ai voulu voir si des historiens avaient déjà écrit des choses sur l'école Maïmonide. Et là, j'ai trouvé effectivement ce constat que partageaient les historiens, qu'il était impossible d'en retracer l'histoire à cause de l'absence d'archives conservées par l'établissement lui-même. Mais en fait, par recoupement, en allant voir des fonds d'archives qui avaient eu affaire à l'école Maïmonide, on peut réussir à recomposer l'histoire. Et puis en interrogeant des témoins qui ont des archives privées, en consultant la presse. Parce qu'en fait, la presse juive relatait énormément de faits qui s'étaient passés dans ces écoles communautaires, non seulement l'école Maïmonide, mais après-guerre, dans les autres écoles de la communauté juive. Il y en avait un peu moins qu'aujourd'hui à l'époque. Et donc, en fait, la presse abonde de reportages sur ce qui se passe dans les écoles juives à cette période. Et vous avez retrouvé quand même un certain nombre de témoins que vous faites parler. C'est l'avantage de ce livre. Et c'est l'avantage de ne pas avoir d'archives. C'est que vous avez dû en constituer vous-même. Et vous avez pu retrouver quelques membres des premières promotions, notamment Georges Loinger, qui est une figure en soi, puisque c'était le fondateur de la résistance juive en France pendant la guerre, et qui a été au début, en 1935. Moi, je l'ai rencontré, je le connaissais bien. C'était un voisin à moi. Et donc, je retrouve beaucoup de choses qu'il m'a dites. Et en 1935, il était prof de gymnastique. Oui. C'est là qu'il a pu apprendre la résilience d'une certaine manière, parce qu'il a vécu jusqu'à l'âge de... Il est mort à 108 ans. Absolument. J'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer directement. Mais effectivement, le fait qu'il soit prof de sport, c'est pas anodin. Parce que déjà, dans son itinéraire personnel, il se destinait plutôt à être ingénieur. Et c'est vraiment la rencontre avec un notable de la communauté, et un cadre de la communauté juive de Strasbourg, Joseph Veil, qui l'a encouragé à poursuivre une vraie vocation professionnelle dans le sport, parce qu'il ressentait le besoin de redonner goût à la jeunesse juive au sport, et à l'apprentissage d'une certaine capacité d'autodéfense. Ils anticipaient des conflits à venir, et c'est vraiment ce qu'il a voulu transmettre à sa génération d'avant-guerre. Et c'est aussi pourquoi le sport a occupé une place importante dans les programmes des premières années de l'école Maïmonide. Il y a aussi l'influence du sionisme. C'est que Georges Langer était membre de mouvements de jeunesse sioniste. Et ce que je décris dans le livre aussi, c'est que dans les premières années de l'école Maïmonide, on peut déceler des indices d'une identification à la pensée sioniste, mais plutôt à une vision du judaïsme musculaire, c'est-à-dire de redonner de l'autonomie aux juifs où qu'ils se trouvent, sans nécessairement constituer un état juif, mais en leur donnant les moyens d'assurer leur défense, qu'ils puissent aussi donner une image d'un juif qui s'assume et qui... Et qui s'occupe de lui-même, qui prend soin de son corps. Moi, je peux témoigner que je l'ai vu deux ans avant sa mort. Il voulait me donner un livre. Il m'a dit, vous n'avez pas ce livre. Il est monté sur un escabeau à 106 ans. Il est monté sur un escabeau pour prendre un des livres qu'il m'a offert. C'était assez impressionnant. Je pense que Marcus Cohn avait à cœur de recruter des bons professeurs. Et là, clairement, le prof de gym qu'il a choisi a fait démonstration de ses capacités de prof de gym, oui, par sa longévité et sa vitalité. Mais voilà, c'était vraiment... Il y avait une volonté aussi idéologique de donner une place importante au sport dans les premières années de l'école Maïmonide. Et alors, il faut vous rendre cette justice et que vous êtes le premier à tracer un portrait d'un homme trop peu connu et auquel vous rendez un bel hommage, très mérité, qui s'appelle Marcus Cohn et qui est l'inventeur de l'école Maïmonide. La création de l'école Maïmonide est indissociable, dites-vous, de la personnalité du premier directeur. Oui. Donc, oui, Marcus Cohn, il a été le fondateur du premier lycée juif, mais il a été vraiment, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, le patriarche de l'école juive moderne, puisque après-guerre, il y a eu l'ouverture de nombreux autres établissements secondaires juifs et qu'il avait une vraie... Voilà, il est à l'origine de cette volonté de faire de l'école juive un lieu de préservation identitaire, en adéquation avec l'intégration républicaine, mais vraiment de remettre la préservation, la transmission identitaire au cœur de la priorité de ces établissements. Il a aussi introduit l'apprentissage de l'hébreu moderne dès 1935 dans les programmes de l'école juive. J'ai même fait un dictionnaire français hébreu. Oui, par la suite, c'est lui le premier rédacteur du dictionnaire français hébreu moderne, mais c'était quand même très révolutionnaire dans les années 30 d'avoir dans les programmes d'études juives des cours d'hébreu moderne. Donc voilà, il a mis ses propres curiosités linguistiques au service de son établissement. Mais voilà, aujourd'hui, l'étude de l'hébreu moderne fait partie intégrante des programmes. Donc il a été pionnier à ce niveau-là. Il a aussi théorisé quelque chose que j'ai découvert dans mes recherches, dans les archives. C'est le rapport informel entre adultes et enfants dans le cadre de l'école. Et ça, c'était très avant-gardiste. Dès les années 30, il théorise dans une brochure qu'il publie à l'intention des premiers élèves et premiers parents d'élèves de l'école Maïmonide, cette volonté d'avoir une pédagogie nouvelle qui encourage vraiment le contact proche, l'absence de hiérarchie véritable entre les enfants et les professeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le ressent un peu instinctivement dans les écoles juives, qu'il y a une certaine... Voilà, je recueille aussi des témoignages contemporains d'élèves qui soulignent le côté très chaleureux de ces établissements. Mais de se dire que ça avait été théorisé dans les années 30 par Marcus Kuhn, c'est un élément un peu surprenant et qui est à l'image de sa vraie vision de pédagogue. Et il faut dire aussi qu'il était d'origine alsacienne. Vous expliquez très bien dans le livre qu'un certain nombre d'acteurs de ce réveil juif français des années 20 sont originaires d'Alsace. Ça a été un peu un creuset pour le judaïsme français qu'on connaît aujourd'hui. Oui, alors là j'explique de plusieurs manières pour expliquer cette forte présence de juifs alsaciens à l'initiative de ce réveil juif et puis par la suite de nombreuses associations juives. C'est que d'une part, ils ont vécu pendant plusieurs décennies sous souveraineté allemande où le judaïsme pouvait être pratiqué de manière plus plurielle et peut-être plus dynamique qu'en France où les contraintes de la laïcité limitaient un petit peu le pluralisme associatif. Mais il y a aussi l'influence du rabbin Samson Raphaël Hirsch qui est un rabbin du 19e siècle allemand qui a vraiment théorisé le judaïsme orthodoxe moderne. Donc un moyen d'allier une pratique. En disant la Torah et la marche du monde doivent coexister. Et ça, ça a eu une influence énorme je pense pour les jeunes alsaciens qui pouvaient avoir accès à son travail parce qu'il écrivait en allemand et qu'eux étaient germanophones et voilà des jeunes qui voulaient à la fois continuer à préserver leur attachement à la tradition juive mais aussi s'ouvrir complètement au monde, au progrès scientifique, au progrès social. Je pense qu'ils y ont vu un vrai appel et une volonté de mettre en œuvre ces préceptes-là. Et je pense que ça, ça a donné un élan à leur travail et à leur engagement. Alors il faut dire, avant de poursuivre, que vous avez vous-même été élève de l'école mais vous avez fait ensuite un travail d'historien, enfin des études d'histoire à Cambridge. D'ailleurs vous m'avez dit que notre dernier invité qui était Nicolas Delange qui parlait d'Amos Oz, vous l'avez bien connu à Cambridge ? Oui. Il était votre professeur ? Pas directement mais on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et voilà, j'ai voulu vraiment dans ce livre utiliser toutes les méthodes analytiques que j'ai apprises durant mes études. Donc voilà, le livre est accompagné vraiment de notes de bas de page, d'une bibliographie. Donc j'avais vraiment à cœur, c'est pas un travail universitaire parce que ça n'a pas été écrit dans le cadre d'une thèse mais j'ai voulu vraiment sourcer toutes ces archives que j'ai réussi à reconstituer et à rassembler. Dès le début, apparemment, le nom de Maïmonide a été associé à cette école. On voulait que l'école soit placée sous l'égide de Maïmonide. Oui, c'est ça. Alors il y avait deux raisons à cela. C'est que d'une part, l'école a été fondée en 1935 qui correspondait au 800e anniversaire de sa mort. Absolument. Et d'autre part, parce qu'il incarnait vraiment l'archétype du juif que l'école Maïmonide voulait former, à savoir quelqu'un qui avait des connaissances profanes, très solides et à la fois aussi des connaissances juives sacrées. Qui était médecin, qui était philosophe et qui était président de la communauté juive et aussi un très fin lettré. Oui, c'est ça. C'est que dans les premières années de l'école Maïmonide, une des motivations importantes, c'était de créer un établissement qui soit distinct de l'école rabbinique, qui ne forme pas que des élèves rabbins, mais qui forme vraiment des personnalités qui puissent s'engager dans la société civile, tout en ayant aussi une part de leur vie active qui soit consacrée à l'étude, mais aussi à l'engagement associatif. Donc c'était vraiment de pouvoir former des profils très pluriels dans leur engagement et dans leur curiosité professionnelle. Alors il y a quelques pages très intéressantes sur Madame Cohen-Bendit qui fut, chacun le sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu des tas de témoignages, y compris de son fils, Danny Cohen-Bendit, elle a été l'économe du lycée Maïmonide. Oui, c'est ça. Pendant dix ans, elle s'est occupée de l'internat, de l'intendance de l'internat de l'école Maïmonide à une période particulièrement délicate qui était l'immédiate après-guerre, donc à peu près de 1946 jusque dans les années 1950. Et là, elle avait en plus du rôle vraiment matériel qu'elle devait accomplir pour gérer l'internat, un rôle aussi de confidente et de soutien psychologique, parce qu'il faut se rappeler, c'est ce que j'essaye d'évoquer dans les chapitres qui traitent de l'immédiate après-guerre, qu'à cette époque-là, l'ensemble du personnel éducatif, mais des enfants aussi, sont des rescapés de la Shoah et vivent avec leur traumatisme, doivent essayer d'aller de l'avant, de rebondir, de s'insérer dans la vie active de l'immédiate après-guerre. Mais évidemment, ils ont leur lot de traumatismes. Et là, il a fallu des personnalités comme Erta, comme Bendit, pour vraiment savoir s'adresser à ses enfants et leur redonner tout le confort dont ils avaient besoin à cette période-là, qui était particulièrement délicate. Et je pense qu'elle a accompli ce rôle. Et beaucoup de témoins que j'ai interrogés de cette époque-là se souviennent vraiment de sa grande générosité et de ce rôle presque maternant qu'elle a accompli à cette période-là. Il faut dire que les enfants, elle avait deux garçons, dont Danny Cohen-Bendit et Gabriel Cohen-Bendit, qui est moins connu. Mais c'est surtout Danny Cohen-Bendit qu'on voyait souvent à l'école Maïmoli, dans les jupes de sa maman, puisqu'il devait avoir 3 ou 4 ans à l'époque. Peut-être un tout petit peu plus, mais il n'était pas scolarisé à l'école Maïmonide. Mais il y venait rejoindre sa mère le jeudi, qui était chômé, et jouer avec les plus grands de l'école. Et oui, il dit, il m'a rappelé aussi, parce que j'ai eu l'occasion de l'interroger, que c'est vraiment à l'école Maïmonide qu'il a découvert sa passion pour le foot à travers un gardien de l'école qui l'emmenait à voir ses premiers matchs de foot au Parc des Princes et dans le Bois-de-Boulogne. Mais il dit aussi qu'il a été imprégné quand même par l'esprit juif qui résidait à l'école Maïmonide. Enfin, il le dit de temps en temps, mais disons qu'il est plus intéressé par le football que par le judaïsme, il faut bien le dire. En tout cas, il a été très généreux dans ses entretiens avec moi et je pense que ça a été quand même un moment marquant. Il sait aussi le rôle que sa mère a joué dans l'histoire de l'établissement et inversement, l'établissement aussi. J'ai retrouvé un discours qu'avait prononcé le directeur de l'époque, Théo Dreyfus, en 1963, donc bien avant que Daniel Kohn-Bendit devienne célèbre, qui rendait vraiment hommage à Erta Kohn-Bendit, qui est décédée en 1963, et justement qui rappelle vraiment le rôle de confidente qu'elle a joué pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Parce que c'est ça qui est très particulier dans cette période et que la mémoire collective a quelque part un petit peu perdu de vue ou qui est moins attentive au fait que oui, c'était vraiment toute la communauté à l'époque qui était traumatisée et qui a réussi à se relever. Mais justement, c'était par ces personnalités qui se sont mutuellement aidées, écoutées et qui ont été à la hauteur de l'enjeu. Question de Steve. Jean-Albert Bounia, qu'est-ce qui distingue l'école Maïmonique des autres établissements juifs parisiens ? Exemple, Yavné et Lucien de Hirsch, à la fois dans le rapport à l'État d'Israël et au sionisme et dans le type de judaïsme qui était prôné et enseigné ? Oui, après ça dépend des périodes, mais les deux établissements que vous citez, Lucien de Hirsch et Yavné, sont en fait assez proches de l'école Maïmonide parce qu'ils ont été dirigés. Lucien de Hirsch, il a été rouvert après-guerre par Théodré Fusse, qui était... En fait, c'est Marcus Kohn qui lui a demandé de rouvrir l'école Lucien de Hirsch immédiatement après-guerre et puis après a placé... Enfin, voilà, ce que je montre, c'est que Marcus Kohn était un peu un marionnettiste de l'école juive dans l'immédiate après-guerre parce qu'il plaçait, s'est protégé à la tête des différentes écoles juives qui se sont ouvertes ou réouvertes après-guerre. Et en fait, elle partage ces trois écoles à un judaïsme orthodoxe moderne qui combine à la fois la pratique traditionnelle du judaïsme mais aussi un vrai souci d'ouverture à la science et à la vie dans la cité et aussi qu'il y a aussi un attachement à Israël, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'établissements plus orthodoxes. Et puis aussi, ces trois établissements sont indépendants de tout réseau, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas au réseau de l'Alliance ni au réseau Lubavitch. Donc, je pense que cette volonté d'avoir une indépendance de ces établissements et les autres aspects que je vais vous évoquer constituent un peu des dénominateurs communs entre ces trois établissements mais qui se distinguent d'autres établissements qui existent dans le paysage éducatif juif. Alors, on a parlé, Joseph Wagnac, on a parlé de Daniel Cohen-Bendit mais il y a aussi le passage éclair de Serge Klarsfeld. Moi, je ne savais pas que Serge Klarsfeld était passé par l'école Maïmonide et Elie Wiesel. Là aussi, c'est un passage très furtif et Théoclin, Théoclin, il a été véritablement élève de l'école Maïmonide. Oui, et puis il a même insisté pour que Marcus Kohn, qui avait été en captivité pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, quand il a été libéré en mars ou avant au printemps en 1945, il ne voulait plus rouvrir l'école Maïmonide et il voulait laisser la place à d'autres et c'est Théoclin qui a rassemblé d'autres anciens élèves de ses premières promotions pour encourager Marcus Kohn à vraiment prendre en charge cette relève et cette réouverture de l'école Maïmonide et par rapport au passage de Serge Klarsfeld et d'Elie Wiesel, ce qui est remarquable, c'est que malgré la brièveté temporelle de leur passage à l'école Maïmonide, ils ont tous les deux évoqué ce moment de leur parcours dans leur mémoire, à la fois Serge Klarsfeld et Elie Wiesel, ce qui montre qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère de l'école Maïmonide et dans les personnages qui l'ont fréquenté, dirigé à l'époque qui était marquant puisque Elie Wiesel vraiment cite dans tous les fleuves vont à la mer ses mémoires, les échanges qu'il a pu avoir avec Marcus Kohn et aussi ce climat d'immédiat après-guerre où il y avait certaines personnes qui avaient connu les camps, d'autres qui ne l'avaient pas connus et qui devaient construire le judaïsme de demain ensemble avec tous les non-dits, toutes les maladresses parfois puisque Marcus Kohn lui demande ou c'est pas Marcus Kohn, c'est un autre professeur de français qui demande à Elie Wiesel de décrire son expérience de la guerre mais il ne peut pas mettre à l'époque de mots sur cette expérience donc voilà, c'est un témoignage qui est aussi lourd d'apprentissage et c'est un peu ce que j'ai voulu faire à travers l'histoire de cette école, c'est vraiment un peu mettre la lumière sur différentes étapes de cette histoire des Juifs de France depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui qu'on a parfois du mal à visualiser et là de retracer l'histoire et de la cibler sur un établissement c'est de dégager vraiment une vue un peu plus large de tous ces bouleversements qui ont jalonné l'histoire des Juifs au XXe siècle et jusqu'au XXIe siècle. Alors vous dites effectivement que la réouverture de l'école Maïmonide a été importante mais on peut dire ça pour les autres écoles aussi par exemple les NIO, l'école normale israélite orientale qui était dirigée par Emmanuel Levinas c'est la même chose c'est-à-dire très vite au lendemain de la guerre on a éprouvé le besoin de vite ouvrir les écoles juives et reprendre le travail de la transmission après pour les NIO c'est vrai qu'il y avait aussi tout le réseau des écoles juives puisqu'il y avait encore l'Empire au lendemain de la seconde guerre mondiale donc il y avait encore des écoles en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen donc il y avait une dynamique qui était peut-être un peu différente des écoles entre guillemets métropolitaines et autochtones là c'était pas la même dynamique mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de proximité entre l'EGNIO et l'école Maïmonide à ses débuts puisqu'Emmanuel Levinas enseignait ses cours de philosophie à l'école Maïmonide et puis certains cours de l'EGNIO dans l'immédiate après-guerre étaient dispensés à l'école Maïmonide parce qu'il y avait des problèmes locaux parce que l'EGNIO avait été occupé les bâtiments de la rue de Michel-Ange avaient été occupés et donc il y avait beaucoup de contacts entre l'EGNIO et l'école Maïmonide à ses débuts Et après l'histoire est plus connue elle a été racontée l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord la capacité d'accueil de l'école Maïmonide comme des autres écoles a pratiquement doublé Oui ça a été vraiment en tout cas l'école Maïmonide comme l'EGNIO d'ailleurs avait comme particularité d'avoir un internat ce qui a été d'une énorme aide pour les familles récemment arrivées en France d'Afrique du Nord qui devaient s'occuper en priorité de leur réinsertion matérielle de trouver du travail des logements et de pouvoir envoyer leurs enfants dans un internat juif de surcroît était vraiment un soulagement pour ces familles-là mais il y avait aussi des élèves H15 et ce que je décris c'est la rencontre qui s'est faite à l'échelle de toute la communauté mais moi je reviens sur comment elle s'est mise en place et elle a été vécue ressentie par ses élèves et voilà ça a été vraiment un lieu de rencontres et d'échanges mais l'école Méménite était quelque part préparée à l'arrivée des juifs d'Afrique du Nord parce que je le décris dans le livre Vous allez continuer ce travail d'historien de la reconstruction de la communauté juive française ? Bon j'ai d'autres projets mais en tout cas je pense que c'est une histoire qui continue puisque je m'arrête à la partie contemporaine mais cette histoire continue de s'écrire donc il sera peut-être l'occasion de l'enrichir Merci Joseph Wagnac je rappelle le titre de ce livre Juive et républicaine de l'école Maïmonite parue aux éditions de l'Antilope Deuxième Sous-titrage ST' 501